Générique ... Bonjour à tous, ravis de vous retrouver sur Public Sénat. Hier, les sénateurs ont terminé l'examen des articles du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, un texte qui a pour objectif principal d'améliorer les relations entre l'administration et les administrés, un texte qui va faire l'objet d'un vote solennel mardi prochain au Sénat. Eh bien, ce matin, je vous propose de revenir au point phare de ce projet de loi. Ce point phare, c'est l'article 2 de ce texte, c'est-à-dire le droit à l'erreur qui introduit la notion selon laquelle il sera désormais possible de se tromper dans sa déclaration à l'administration sans être sanctionné au premier manquement tant que l'on est de bonne foi. Désormais, eh bien, ça sera à l'administration de prouver que l'usager est de mauvaise foi, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise. Alors, les sénateurs ont adopté ce point, mais l'ont étendu. En commission, ils ont notamment étendu le droit à l'erreur aux collectivités territoriales dans le cadre de leurs relations avec l'État ou avec les organismes de sécurité sociale. Notez également qu'en séance, eh bien, ils ont étendu le champ d'application du droit à l'erreur à l'environnement et également à des mesures du droit européen, notamment à la PAC, la politique agricole commune, dont certains volets dépendent des États membres. Tout de suite donc, eh bien, retour au débat mardi dans l'hémicycle. Nous passons à la discussion de l'article 2 avec l'amendement 138. Monsieur Bocquet, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. S'agissant du droit à l'erreur que nous avons atteint désormais, il convient, pensons-nous, d'en délimiter les conditions d'application avec le maximum de précision et aussi d'en fixer les usages. Le texte du projet de loi prévoit ainsi une série d'exceptions à la règle. Ainsi en est-il du droit de l'Union européenne ou de la sécurité des personnes et des biens. Nous proposons, par cohérence avec l'État actuel du droit, d'ajouter à la liste des infractions n'ouvrant pas droit à l'exercice du droit à l'erreur, celles qui concerneraient les atteintes, parfois commises de manière intentionnelle, aux droits tout à fait élémentaires des salariés. Il est vrai que les avancées en matière de droit du travail ont été pour le moins limitées ces derniers temps. Prenons un exemple concret. Un exploitant agricole n'aurait ainsi pas le droit à l'erreur quand il s'agirait de remplir un dossier de subvention au titre de la politique agricole commune, mais il pourrait être considéré comme fautif de bonne foi pour peu qu'il ait omis de déclarer correctement quelques-uns des travailleurs saisonniers qui l'auraient aidé dans son travail, notamment pour la récolte, par exemple. Merci. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Oui, Monsieur le Président. Cet amendement ajoute à la liste des exceptions au droit à l'erreur les sanctions prononcées en méconnaissance des normes internationales et des dispositions d'ordre public du droit du travail. En réalité, il est satisfait par le droit existant eu égard à la hiérarchie des normes, comme cela est indiqué lors des débats en commission. Le droit international prime en effet le droit national sans qu'il soit nécessaire de l'explicité. Et il en va de même pour les dispositions législatives d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé. En conséquence, les dispositions relatives au droit à l'erreur ne s'appliquent pas lorsque des obligations résultant d'une convention internationale s'y opposent, par exemple en matière de droit du travail. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons supprimé à ce même article 2, pour le droit au contrôle, une référence inutile au respect des conventions internationales. Dans votre exemple, de toute façon, votre agriculteur aurait le droit à l'erreur pour une première fois, s'il est tout à fait de bonne foi. Donc, pour votre amendement, c'est une demande de retrait ou à des fois un avis défavorable. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. C'est le même avis pour la même raison relative à la hiérarchie des normes. Nous considérons même qu'écrire dans le texte comme vous le proposez viendrait gâcher la lisibilité du texte puisque, de toute manière, le texte s'appliquera dans le respect de cette hiérarchie du droit international, comme l'a rappelé madame la rapporteure. Donc, c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Bien. Y a-t-il une demande d'explication de vote, monsieur Bouquet ? Non ? Donc, on passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est rejeté. Nous passons à l'amendement 128. Madame Préville. Le présent projet de loi exclut de l'application du droit à l'erreur les règles issues du droit européen. Or, dans le cas de la politique agricole commune, il existe plusieurs volets qui sont définis par les Etats membres. Chaque année, pour bénéficier des aides financières européennes de la PAC, les agriculteurs doivent remplir des dossiers de demande rédigés par notre administration et nos services français, où il n'est pas rare de se perdre. Les nouveaux dispositifs de la PAC impliquent des dossiers de plus en plus complexes et les formulaires demandent un haut degré de précision. Le travail quotidien de nos agriculteurs est rude, prenant. Ils n'ont aujourd'hui ni forcément le temps ni l'appui technique, vous le savez, pour remplir ces dossiers. Cet amendement vise donc à considérer que pour ces volets définis par les Etats membres, en l'occurrence ceux qui relèvent des décisions de l'Etat français, le droit à l'erreur peut s'appliquer. Pouvez-vous nous confirmer que s'il est prouvé qu'il s'agit d'une procédure française établie par le pouvoir réglementaire ou législatif, le droit à l'erreur s'applique pour l'agriculture comme pour toute autre activité ? Merci. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Monsieur le Président, cet amendement vise à inclure complètement la politique agricole commune dans le champ du droit à l'erreur. Or, eu égard à la hiérarchie des normes, comme le précise l'article 2, sont exclus du droit à l'erreur les sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne, ce qui recouvre les hypothèses dans lesquelles l'administration est tenue de prononcer une sanction sans disposer d'une marge d'appréciation, faute de quoi elle méconnaîtrait une obligation qui lui incombe en vertu du droit de l'Union européenne. A cet égard, concernant la politique agricole commune et comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, le droit européen procède à une harmonisation des contrôles et des sanctions et les Etats membres ne disposent ainsi d'aucune marge d'appréciation dans l'application des sanctions. Et bien sûr, je le regrette aussi comme vous. Donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. L'avis du gouvernement, M. le ministre. Merci, M. le Président, pour dire à Mme la Sénatrice que le gouvernement partage la préoccupation exprimée par l'amendement dont je dois dire qu'elle est déjà satisfaite. En effet, ne sont exclues du droit à l'erreur que les cas émanant de règles européennes pour l'application desquelles la France ne dispose pas de marge d'appréciation pour prononcer la sanction. Donc pour les agriculteurs que vous évoquez, c'est donc seulement lorsque l'Etat membre n'a pas d'autre choix que d'infliger une sanction au titre de la politique agricole commune, que le droit à l'erreur ne s'applique pas. En revanche, chaque fois que les Etats membres disposent d'une marge d'appréciation dans le prononcer d'une sanction, les agriculteurs pourront faire jouer leur droit à l'erreur. Et j'ajoute que cette exception vaut d'ailleurs pour la PAC comme pour toute autre réglementation européenne. Mme Goulet, pour une explication de vote. Oui, M. le Président, M. le ministre, mes chers collègues, moi j'ai écouté avec intérêt, parce que quand on est élu d'un département rural, on a tous des agriculteurs qui viennent nous poser des questions sur les formulaires mal remplis, sur l'erreur de bonne foi, tout ça est le quotidien dans nos départements. J'ai bien écouté la réponse du ministre, que je trouve tout à fait intéressante, mais il va quand même falloir communiquer là-dessus, M. le ministre, parce qu'une fois qu'on aura voté cet article, une fois que vous nous aurez garanti, comme l'a fait votre réponse, qu'effectivement le droit à l'erreur est en quelque sorte d'ores et déjà appliqué, il faudra qu'il soit appliqué de façon identique dans nos départements et par toutes les administrations relevant du ministère de l'Agriculture. Et ça, ce n'est pas gagné, si je peux me permettre, parce que les divergences de traitement en matière agricole d'un département à l'autre sont quand même... Je ne parle même pas de la police de l'eau, qui là est totalement kafkaïenne. Bon, je dis simplement qu'à partir du moment où vous nous dites ça et où à partir du moment où on vote ce type de texte transversal, etc., je rejoins ce que disait Mme Lamure tout à l'heure, il y a un secteur qui va concerner l'agriculture, parce que là, les gens sont frappés de plein fouet, puisque toutes les déclarations se font de façon dématérialisée, avec une technicité de plus en plus grande, l'auteur de l'amendement l'a rappelé. Donc je pense que là, votre réponse semble satisfaisante, mais ça va quand même nécessiter un tout petit peu d'explication de texte. M. Grémier, pour une explication de vote. Oui, merci M. le Président, M. le Ministre, Mme, M. le rapporteur. Je partage cet avis. Il n'y a pas un seul département, je pense, où une sénatrice ou un sénateur n'ait été sensibilisé par un agriculteur, parce qu'il n'avait pas coché une case. C'est la totalité des ZPAC parfois qui n'a pas touché. La totalité. Donc effectivement, j'entends la réponse de M. le Ministre, mais il faut être plus clair. Il faut des certitudes. Parce que traiter de cette manière-là, parce qu'un individu, une femme ou un homme, dans un dossier qu'il remplit, oublie de cocher une case, une croix, et d'avoir la conséquence immédiate, totale, sur l'année civile, d'être totalement exclu du soutien, de l'accompagnement de la politique agricole commune, c'est quand même un peu fort. Donc je pense que l'agriculture mérite aussi d'être traitée, comme tous, du droit à l'erreur, d'autant plus que manifestement, ce n'est pas une intention, ce n'est pas une fraude, c'est tout simplement ce qui peut arriver dans la vie. Et je crois que c'est important de prendre en considération encore ce qui peut se passer dans la vie, y compris la vie des professionnels. Donc je rappelle, demande de retrait ou avis défavorable de la Commission et du gouvernement, l'amendement est maintenu, donc nous passons au vote. Qui est pour l'amendement ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Amendement 202 rectifié. Madame, Monsieur Grémier, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Chers collègues, cet amendement a pour but tout simplement, effectivement, d'intégrer dans le droit à l'erreur, dans le champ d'application du droit à l'erreur, l'environnement. Autant on peut discuter sur le fait qu'il ne puisse pas concerner toute mesure concernant la santé publique, concernant la sécurité des personnes, mais concernant l'environnement, il serait vraiment grave que là encore, souvent, pas forcément pour des raisons d'intention, on ne puisse pas reconnaître ce droit à l'erreur. D'autant plus que depuis 2017, il y a eu une adaptation des textes et de l'application qui concernaient d'ailleurs les trois champs, à la fois la santé, à la fois la sécurité des personnes et l'environnement, qui reconnaissaient une capacité avec l'administration de pouvoir traiter, l'administration compétente, de pouvoir traiter les situations où il y avait un problème, notamment en matière environnementale. Et l'administration avait la capacité de pouvoir donner un temps à l'exploitant, notamment concernant les ICPE, pour régulariser sa situation. Ce texte précisait même que ça ne pouvait pas excéder un an et ça serait vraiment, là encore, regrettable qu'on rétrograde et qu'on ne reconnaisse pas en matière environnementale cette capacité de droit à l'erreur et de permettre une adaptation, d'avoir un recours dans le temps pour prendre en considération et permettre à l'exploitant de se mettre en situation, en régularisation, en accord avec les administrations compétentes. Merci. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement inclut certaines dispositions du Code de l'environnement dans le champ d'application du droit à l'erreur sans aucune restriction. Les exceptions au droit à l'erreur sont limitées par l'article 2 à la méconnaissance de règles préservant directement la santé publique, l'environnement, la sécurité des personnes ou des biens. Comme je l'ai indiqué lors de l'examen du texte par la Commission spéciale, il me semble que l'exclusion du champ du droit à l'erreur d'atteinte directe à ces règles permet à la fois de préserver ses intérêts fondamentaux tout en encadrant le champ des exceptions. En conséquence, seules les atteintes directes à l'environnement sont exclues du droit à l'erreur. Le présent amendement reviendra à prévoir des exceptions aux exceptions au droit à l'erreur en matière d'environnement, ce qui ne me paraît pas pertinent. Par ailleurs, les dispositions du Code de l'environnement visées ne pourraient pas forcément entrer dans le champ d'application du droit à l'erreur qui ne concerne que les procédures dans lesquelles les usagers sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction pécuniaire ou d'une suspension de prestations. Par exemple, le paragraphe 1 de l'article L171-8 du Code de l'environnement prévoit une procédure de mise en demeure de respect des règles du Code dont des dispositions en cas d'urgence visant à prévenir les dangers graves et éminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement qui seraient de toute façon exclus du droit à l'erreur. Donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable, M. Gréminier. Merci. L'avis du gouvernement, M. le ministre. C'est le même avis, M. le Président. J'ajoute que l'amendement proposé vise à étendre l'application du dispositif transversal sur le droit à l'erreur aux sanctions appliquées dans le cadre du Code de l'environnement. Les articles de police dont il est question sont en effet transverses à tout le Code de l'environnement et ne s'appliquent pas qu'aux installations classées. Or, ces articles permettent aux sanctions en matière d'environnement d'être effectives et conformes aux exigences européennes, tout en préservant la possibilité de régularisation par l'administré concerné. En effet, les articles concernés précisent que les sanctions ne peuvent intervenir qu'après le non-respect d'une mise en demeure. Les sanctions ne peuvent également intervenir qu'après une phase contradictoire. Le gouvernement est donc défavorable à cet amendement qui affaiblirait les polices de l'environnement sans réellement présenter d'intérêt pour les exploitants de bonne foi qui peuvent déjà régulariser leur situation sans encourir de sanctions après la mise en demeure. Merci. Monsieur Duplon veut la parole pour explication de vote. Oui, juste pour dire que je soutiendrai l'amendement de monsieur Grimier. Pour la simple et bonne raison, on a plein d'exemples dans l'agriculture, on l'a vu tout à l'heure, je vous en donnerai un sol. Quand on est obligé d'utiliser un produit phytosanitaire sur un champ, on a une distance de retrait du ruisseau. C'est le code de l'environnement qui nous l'oblige. Cette distance de retrait, elle est par exemple de 5 mètres. La problématique, c'est que le fonctionnaire qui vient mesurer, il peut vous prendre ces 5 mètres du bord du ruisseau, c'est-à-dire du bord de l'eau, ou du bord du lit du ruisseau. Mais si vous êtes au mois d'août et que l'eau dans le ruisseau est de 50 centimètres, il y a une interprétation qui peut varier de presque le double de la distance des 5 mètres. Donc ça, on pourrait très bien le rentrer dans ce cadre-là comme étant une forme de droit à l'erreur. Donc deux demandes de retrait sur cet amendement deux sont de rectifier. Monsieur Grémier, vous avez la parole. Oui, merci monsieur le président. Effectivement, parce qu'il y a une demande de retrait, je ne vais pas retirer cet amendement parce que cet amendement il permet justement de préciser ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La ligne a dit c'est l'article 2 pour permettre effectivement cette prise en considération de l'aspect environnemental dans les conditions que je viens de préciser. Effectivement, on sort de ce texte la partie sécurité santé, la partie sécurité des personnes mais il faut laisser absolument en termes de précision la partie environnementale. Donc je maintiens l'amendement. Bien, donc deux avis défavorables de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté. On passe à l'article 2 avec deux amendements en discussion commune. L'amendement 132, monsieur Bocquet, vous avez la parole. Oui, merci monsieur le président. Selon l'exposé des motifs, je cite, si le gouvernement entend ainsi privilégier le dialogue et le conseil au détriment du contrôle et de la sanction et renforcer la sécurité juridique des personnes, le conseil d'état de son côté estime qu'en créant une procédure supplémentaire sans simplifier les normes et les procédures existantes, le mécanisme du droit au contrôle n'y répond que très imparfaitement. Ce dispositif dont le champ d'application est extrêmement vaste pourrait porter atteinte au beau fonctionnement de l'administration dès lors qu'il prévoit que celle-ci est tenue de faire droit à cette demande dans un délai raisonnable sans tenir suffisamment compte de ses moyens et de ses effectifs. Il relève que les moyens des services de l'État ont souvent été fortement réduits et ne lui permettent pas toujours d'assumer ses missions premières au risque d'exposer la responsabilité de l'État d'une part et celle de ses agents. Prenons l'exemple de l'administration fiscale qui procède bon an mal an à la réalisation de plus de 40 000 contrôles sur place avec ses équipes de vérificateurs. Le contrôle sur pièce est conséquent. Il concerne par exemple plus ou moins 570 000 articles au titre de l'impôt sur le revenu ce qui peut représenter beaucoup mais concerne in fine moins de 2% des articles. Merci. Merci la ville de la commission madame Lannan. On va continuer sur l'article sur l'amendement 200 à rectifier. Monsieur Grémillier M. Grémillier c'est à vous. C'est en discussion commune les deux amendements. Il est défendu. Parfait. L'avis madame la rapporteure. Oui monsieur le président. Alors pour l'amendement numéro 132 qui supprime le droit au contrôle au bénéfice des usagers prévu par l'article 2. Alors je rejoins comme vous mes chers collègues les arguments du conseil d'état que vous évoquez et que j'ai d'ailleurs relevé dans le rapport de la commission spéciale à savoir le manque de précision des dispositions proposées et l'absence de véritables études de leur impact. Toutefois nous n'avons pas proposé de supprimer ce dispositif dans la mesure où nous partageons l'objectif final de simplifier les démarches des usagers avec l'administration dans le respect du droit. La commission spéciale a d'ailleurs adopté deux amendements au droit au contrôle. En premier lieu elle a fixé un délai maximum de 6 mois dans lequel l'administration doit procéder au contrôle afin de rendre le dispositif plus attractif et opérationnel. Et si une entreprise ou un particulier souhaite bénéficier d'un contrôle c'est afin de sécuriser sa situation juridique dans les meilleurs délais. L'administration pourra d'ailleurs toujours refuser le contrôle de façon discrétionnaire s'il conduit à compromettre son bon fonctionnement. Et en second lieu la commission spéciale a souhaité sécuriser l'opposabilité des conclusions expresses rédigées par l'administration à l'issue du contrôle en prévoyant qu'elles ne sont opposables que si elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause reprenant une formulation de l'article 4 du projet de loi. Donc c'est un avis défavorable. Pour l'amendement 201 en discussion commune avec le 132 cet amendement propose d'inclure ça c'est monsieur Grémillet le contrôle à blanc actuellement proposé par les URSAF au sein du droit au contrôle prévu à l'article 2. Alors mon cher collègue votre souhait est pleinement satisfait par l'article puisque comme nous l'ont confirmé tant la direction de la sécurité sociale que les responsables de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ce dispositif dit de visite conseil est légalisé par le droit au contrôle qui s'appliquera bien dans le champ des contrôles opéré par l'URSAF. De plus il concernera désormais toutes les entreprises et non pas seulement celles qui ont un an d'existence. Donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. L'avis du gouvernement sur ces deux amendements monsieur le ministre. Oui monsieur le président sur l'amendement déposé par monsieur Broquier c'est un avis défavorable puisque le gouvernement est attaché à la mise en place du droit au contrôle sinon il ne l'aurait pas intégré dans le texte tout simplement et nous considérons que les inquiétudes qui sont les votes peuvent être levées par l'organisation des services donc vous ne serez pas surpris que l'avis soit défavorable. Il est aussi défavorable plus exactement avec une demande de retrait pour l'amendement de monsieur Grumier pour les mêmes raisons que les raisons évoquées par madame la rapporteure et par ailleurs les dispositions que vous proposez poseraient même des difficultés aux services pour le rétablissement d'une situation et on ne peut pas concevoir que les entreprises dans leur première année d'existence soient non seulement accompagnées comme vous le proposez mais qu'en plus elles puissent bénéficier d'une exonération totale de toute forme de sanctions alors que parfois la sanction vise à corriger et la sanction peut être d'ailleurs négative ça arrive avec l'Ursaf elle peut aussi être positive puisque l'Ursaf restitue chaque année aussi quelques centaines de millions d'euros donc pour toutes ces raisons c'est une demande de retrait aux défavorables. Alors sur l'amendement numéro 132 Madame Goulet pour explication de vote Oui Monsieur le Président Monsieur le Ministre mes chers collègues donc si j'ai bien compris pendant qu'on a encore le droit à amender ce qui va peut-être pas durer très longtemps on nous propose donc un amendement de suppression sur une série d'alinéas aux motifs légitimes qui sont ceux du Conseil d'Etat c'est à dire pas suffisamment de moyens pas de bonnes conditions et donc on est dans la liberté réelle et la liberté formelle on va voter un texte dont on sait dit Madame le rapporteur qu'il n'est pas parfait mais que quand même on va faire mieux avec que sans moi je ne comprends pas très bien je voudrais qu'on m'explique donc on ne respecte pas les dispositions du Conseil d'Etat en tous les cas pas ses préconisations on nous fait des promesses qu'on ne pourra pas tenir et néanmoins on va voter un article dont on sait qu'il est éminemment insuffisant permettez-moi de vous dire que je ne comprends pas très bien et que si on veut continuer à discréditer ce que nous faisons dans cette maison vous et moi on n'a qu'à continuer comme ça à voter en urgence des textes mal ficelés pour lesquels on n'a pas le premier centime d'application ni l'équivalent temps plein pour l'appliquer et comme ça on en aura fini complètement des droits du Parlement et de ceux du Sénat je vous remercie bien monsieur Grémillet mais sur l'amendement 132 nous sommes à l'amendement 132 voilà la discussion est commune mais les votes sont particuliers donc madame la rapporteure vous voulez reprendre la parole sur cet amendement 132 oui parce qu'il s'agit ici de supprimer ce droit au contrôle sincèrement il y a un tas de dispositions qui existent déjà donc c'est un droit supplémentaire pour les usagers donc moi je trouve qu'en fait au niveau de notre commission spéciale nous avons voulu effectivement améliorer les droits des usagers donc ce droit au contrôle effectivement ce sera peut-être pas facile les moyens à Bercy sont contraints mais les moyens de l'administration mais sincèrement à ce moment-là on ne fait plus rien du tout parce qu'on se dit que finalement il n'y a pas les effectifs donc moi je pense que ici il faut maintenir ce droit au contrôle qui donne une disposition supplémentaire en fait aux usagers donc c'est pour ça que je suis défavorable et la commission est défavorable en fait à cet amendement de suppression nous allons passer au vote de cet amendement 132 il y a deux avis défavorables qui est pour qui est contre qui s'abstient il est rejeté monsieur Grémier vous voulez la parole sur votre amendement 201 rectifié oui pardon président merci président j'ai bien entendu le propos de notre rapporteur et celui de notre ministre dès lors qu'à la certitude qu'effectivement le contrôle à blanc permet effectivement aux entreprises d'être protégées et de pouvoir se mettre en situation de régularisation et d'éviter effectivement ce stress qui est souvent vraiment mal vécu dans les entreprises je retire cet amendement et mais c'est important que ça soit précisé parce qu'au jour d'aujourd'hui n'oublions pas que beaucoup d'entreprises sont démarchées par des conseils qui font même payer pour faire entre guillemets ces dits contrôles à blanc et alors que ce serait bien plus judicieux raisonnable en termes de relations entre notamment les administrations et les entreprises effectivement de régulariser cette situation et les précisions de notre rapporteur me permettent sereinement de retirer cet amendement merci nous allons passer au vote de l'article 2 il y a une demande de parole pour explication de vote de madame taillé polliant oui merci monsieur le président oui quelques mots pour dire que nous ne voterons nous opposerons pas à cet article nous voterons pour car il ouvre de nouveaux droits droit à l'erreur droit au contrôle et droit à l'opposabilité du contrôle mais cependant nous notons que le manque de moyens risque de poser problème dans la hiérarchisation et les priorités de l'administration quelques mots aussi pour dire que je m'étonne quand même et j'en suis tout à fait je le regrette que la commission est jugée irrecevable un amendement que j'avais déposé avec quelques collègues et qui portait bien sur une question de confiance de notre société dans l'action publique qui portait bien sur une question aussi d'opposabilité d'un contrôle déjà effectué et qui proposait la mise en place d'un récipicé lorsque un citoyen se fait contrôler son identité je pense que dans ce texte il manque quand même un grand aspect de lutte contre les discriminations et que le débat autour de cette proposition qui relevait véritablement de la société de confiance du rapport entre usagers et administration donc j'avoue ne pas comprendre rester dans la compréhension par rapport à cela ce qui cependant ne nous empêchera pas de voter favorablement sur cet article donc qui est pour l'article 2 qui est contre il est adopté après l'article 2 il y a un amendement 36 rectifié de monsieur Bargeton merci monsieur le président chers collègues alors dans la modernisation des relations entre les usagers et l'administration il y a une partie importante qui modifie la façon dont sont prises les décisions c'est le principe de co-décision et puis il y a un pendant à ce principe là c'est le principe de transparence ça va un peu ensemble et donc nous avons déposé un amendement qui vise à renforcer la transparence et notamment à rendre publiables et communicables toutes les enquêtes de satisfaction qui sont réalisées à la demande d'une administration en prenant bien sûr des précautions que ce soit des demandes sur les attentes des usagers ou sur le service tel qu'il est rendu on connaît il y a un certain nombre d'articles qui sortent sur le classement des administrations etc les hôpitaux les collèges bon mais là l'idée est quand même d'objectiver un peu ces données et que lorsque ces enquêtes sont effectuées et bien que les usagers puissent y avoir accès c'est aussi pour aider d'ailleurs les services publics eux-mêmes parce que cela permettra par exemple d'identifier des difficultés qui sont parfois pour de bonnes raisons et qui donc permet aussi d'aider éventuellement un service public en difficulté tel que le relève tel que le montrerait une enquête de satisfaction l'avis de la commission madame la rapporteure oui monsieur le président donc ce présent amendement inclus à l'article 312-1 1 du code des relations entre le public et l'administration les enquêtes de satisfaction des usagers de l'administration parmi les documents devront être rendus publics par cette dernière alors si je peux adhérer tout à fait à l'objectif de mesure des résultats de l'administration notamment grâce à l'évaluation de la satisfaction des usagers démarche qui nous avait d'ailleurs été proposée présentée par la direction interministérielle de la transformation publique cet amendement nous apparaît déjà satisfait par le droit en vigueur en effet les administrations concernées doivent déjà publier ces enquêtes de satisfaction puisqu'elles rentrent dans le champ d'application du 4ème tiré 4 que l'amendement veut modifier il s'agit bien de données dont la publication présente un intérêt économique social sanitaire ou environnemental catégorie expressément visée par l'article de plus il serait incohérent de citer un exemple de document pouvant être publié et pas les autres ce à quoi aboutirait in fine cet amendement donc c'est une demande de retrait sinon c'est un avis défavorable l'avis du gouvernement monsieur le ministre merci monsieur le président le gouvernement regarde avec beaucoup d'intérêt la proposition de monsieur Bargeton pour deux raisons la première c'est que nous considérons que la publication des résultats et des indicateurs de performance est plutôt une piste que nous partageons et nous l'avons démontré avec le dépôt d'un amendement sur la stratégie nationale d'orientation pour les services publics que nous avons discuté précédemment prévoyant cette publication et avec un deuxième amendement déposé à l'article 15 disant que l'ensemble des services publics devrait publier un certain nombre d'indicateurs d'ici 2021 nous avons une petite difficulté sur la rédaction puisque comme le disait madame la rapporteure à l'instant l'amendement renvoie essentiellement à un certain nombre d'analyses notamment quantitatives à des rapports d'enquête ou de satisfaction alors que nous considérons que la priorité serait plutôt à construire les indicateurs de qualité de performance des services qui puissent se faire l'objet d'une publication donc pour toutes ces raisons c'est un avis de sagesse avec cette réserve sur la nécessité d'affiner la nature des données qui doivent être publiées bien donc il y a un avis un demande de retrait ou défavorable à la commission un avis de sagesse du gouvernement y a-t-il une explication de vote monsieur Bargeton non ça va donc vous ne retirez pas vous le maintenez donc défavorable et sagesse qui est pour qui est contre qui s'abstient il est rejeté nous passons à l'article 2 bis a un amendement 37 du gouvernement monsieur le ministre oui monsieur le président il s'agit d'un amendement de suppression de l'article 2 bis a le droit à l'erreur a été conçu et vous est présenté pour renforcer la confiance du public dans les administrations c'est pourquoi il a été inséré dans le code des relations entre le public et l'administration en faire bénéficier les collectivités locales au même titre que les usagers brouillerait l'objectif clairement affiché de cette réforme qui s'adresse aux usagers dans leurs relations avec toutes les administrations et non aux relations entre administrations elles-mêmes qui ne peuvent pas être mises sur le même plan par ailleurs on pourrait aussi se demander pourquoi ce droit ne serait étendu qu'aux relations entre l'état entendu au sens large et les collectivités territoriales et non pas aux relations entre collectivités territoriales elles-mêmes de la même manière rien ne nous paraît justifier que ce droit à l'erreur ne s'exerce qu'au profit des collectivités territoriales et non pas également au profit de l'état et enfin concrètement il nous paraît difficile de percevoir quelle situation particulière justifierait l'extension du droit en dehors des relations administration et usagers et donc pour ces raisons le gouvernement propose et souhaite la suppression de l'article 2 bis A merci donc y a-t-il l'avis de la commission merci monsieur le président cette disposition a été introduite à l'unanimité par la commission spéciale à l'initiative de notre collègue Sylvie Vermillet en effet tout comme les usagers les collectivités territoriales et leur groupement ont aussi besoin du regard bienveillant de l'état et des organismes de sécurité sociale dans le cadre des missions qu'ils doivent accomplir au quotidien et des procédures qu'ils doivent engager dans des conditions parfois difficiles je ne considère pas que cette disposition risquerait de diluer le dispositif initial dans la mesure où elle s'appliquerait dans les mêmes conditions que celles de l'article 2 c'est-à-dire dans les hypothèses où les collectivités territoriales sont de fait dans la situation d'usagers de l'administration de l'état ou des organismes de sécurité sociale typiquement je pense aux demandes de subventions par ailleurs si effectivement le rôle de conseil des préfectures auprès des collectivités territoriales est indispensable les services de l'état n'ont plus forcément les moyens d'apporter l'appui juridique et l'expertise suffisante notamment aux plus petites communes qui sont souvent démunies face à la complexité et à la multiplicité des procédures je rappelle que les petites communes elles n'ont pas non plus les moyens d'avoir les juristes et les agents en nombre du point de vue de l'administratif et donc il convient de les aider donc c'est forcément un avis défavorable monsieur le ministre madame Goulet une explication de vote oui monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues moi je suis tout à fait hostile à cet amendement de suppression je pense que la commission spéciale a très bien vu et si au sénat on ne protège pas les collectivités je ne vois pas où on le fera si monsieur le ministre ne voit pas dans quelles circonstances cette disposition pourrait s'appliquer je vous encourage chaudement à venir dans un département rural comme le mien où il n'y a plus de trésorerie où les sous-préfectures ne sont pas ouvertes aux élus où on règle tout à peu près par téléphone où on a des problèmes avec la fonction publique territoriale avec parfois des agents territoriaux sur lesquels on a un certain nombre de problèmes et pour lesquels on n'a absolument pas de moyens juridiques en sa possession que ce soit les communes petites ou modestes ou les intercommunalités mariées de force dans des conditions apocalyptiques avec des fusions de fiscalité qui sont quand même extrêmement compliquées donc moi je vois très bien les applications que pourrait avoir ce texte sur les collectivités territoriales de mon département je suis certaine que je ne suis pas la seule dans cette situation et je ne voterai sûrement pas cet amendement de suppression oui madame Delatt merci je l'ai rappelé tout à l'heure dans mes propos au nom du groupe RDSE nous avons salué cette introduction par la commission spéciale et nous ne voterons pas effectivement cette demande de suppression du gouvernement parce que comme notre collègue Nathalie Goulet l'a dit aujourd'hui les communes ne se sentent pas et les plus petites ne se sentent pas accompagnées par l'administration mais simplement sanctionnées et donc effectivement nous avons besoin d'être entendues accompagnées écoutées et d'avoir un droit à l'erreur car comme madame le rapporteur le disait ces communes manquent d'accompagnement juridique non pas ces moyens c'est l'administration qui doit les mettre à leur portée aujourd'hui ce n'est pas le cas donc elles ont effectivement ce droit à l'erreur madame Meunier pour explication de vote oui monsieur le président monsieur le ministre comme la force justement bien dit madame Grunier notre rapporteur en commission spéciale le groupe socialiste était tout à fait défavorable à cet amendement je trouve que c'est un mauvais signal donné aux collectivités notamment comme cela a été rappelé aux petites collectivités aux moyennes collectivités et donc dans ce sens puisqu'il s'agit de textes soulevant la confiance ou en tout cas apportant la confiance je pense que nous ne suivrons pas cet amendement du gouvernement il y a donc un avis défavorable de la commission et bien sûr favorable du gouvernement puisque c'est son amendement qui est pour oula ah quand même ah quand même je bien qui est contre qui s'abstient il est rejeté nous allons passer au vote de l'article 2 bis A qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté et nous passons après l'article 2 bis A à un amendement de madame Chilinger 98 rectifié oui par cet amendement je souhaite éviter que le droit à régularisation en cas d'erreur soit privé de son effectivité dans le domaine social comme l'a souligné le défenseur des droits dans son avis sur le présent projet de loi il existe un risque que le nouvel article L123-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'impose pas aux organismes de prestations familiales ou d'assurance vieillesse le code de la sécurité sociale prévoit en effet une règle spécifique s'agissant de l'erreur des assurés une règle d'ailleurs moins favorable puisqu'elle assimile erreurs et fraudes vous le savez le code des relations entre le public et les administrations ne régit les relations entre le public et les administrations y compris les organismes sociaux que en l'absence de dispositions spéciales applicables le risque est donc réel que les dispositions spéciales du code de la santé publique l'emportent sur la règle générale du droit à la rectification en cas d'erreur pour éviter cette incertitude qui serait gravement préjudiciable à la quasi-totalité de nos concitoyens je vous propose d'introduire la règle du droit à l'erreur dans l'article L114-17 du code de la sécurité sociale bien l'avis de la commission madame la rapporteure oui monsieur le président donc cet amendement tend à ce que le droit à l'erreur soit appliqué dans les relations entre les organismes de sécurité sociale et les bénéficiaires de prestations dans les cas où ces derniers s'exposent à des sanctions en raison de déclarations erronées alors nous avons préattache auprès de la caisse nationale des affaires familiales et de la direction de la sécurité sociale qui nous ont indiqué que dans les faits aucune pénalité n'est aujourd'hui appliquée en cas d'erreur de bonne foi alors l'objectif poursuivi par les auteurs de l'amendement semble donc satisfait mais la commission spéciale a souhaité demander au gouvernement son avis sur cet amendement bien l'avis du gouvernement merci monsieur le président cet amendement vise à restreindre le prononcé des pénalités financières uniquement au cas de fraude pour les branches vieillesse et famille le gouvernement partage le souhait des auteurs de l'amendement de limiter les pénalités aux personnes manifestement de mauvaise foi ou qui fraudent et bien que la situation soit extrêmement rare comme l'a rappelé madame la rapporteure le fait de l'inscrire par la loi permettra de l'acter de manière définitive solide et donc l'avis est favorable sur cet amendement vous suivez l'avis du gouvernement oui donc deux avis favorables qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté on passe au vote de l'article de bis qui est pour ah il est supprimé par cet amendement pardon article 3 parole sur article de monsieur Boquet oui merci monsieur le président quelques mots rapides simplement pour dire que nous ne voterons pas cet article 3 du projet de loi comme beaucoup d'articles de ce texte l'article 3 a le défaut de cristalliser quelque part une situation largement prise en compte dans la pratique en effet la seule lecture de la partie relative au contrôle fiscal contenue dans le tome premier de l'évaluation des voies et moyens annexés à la loi de finances laisse apparaître que même quand une entreprise ou un particulier se trouve engagé dans un processus de redressement fiscal il n'est pas rare que les allégements soient opérés sur la facture c'est à dire que l'examen concret des situations concrètes des particuliers comme des entreprises d'ailleurs peut fort bien amener l'administration à transiger et à atténuer ici les pénalités ailleurs les sommes dues au titre de l'intérêt de retard ces comportements de l'administration procèdent de la doctrine fiscale établie non seulement par la loi mais par l'importante production réglementaire de ces administrations décrets circulaires etc. éveille que l'on croit ou non à tenir effectivement compte des capacités contributives du redevable et les recours gracieux cela existe toujours et je ne parle pas des abandons de pénalités liées au suivi scrupuleux d'un plan d'appurement l'article 3 a donc tendance en quelque sorte à enfoncer les portes ouvertes merci l'avis de la commission article 3 pardon on passe à l'amendement 92 rectifié madame Gisèle Jourdat merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues en 2017 le paiement par prélèvement automatique ou en ligne est devenu obligatoire pour tout avis d'impôt supérieur à 2000 euros le seuil de paiement obligatoire sera abaissé à 1000 euros en 2018 et à 300 euros en 2019 cependant nul n'ignore sur ces bancs que la couverture internet de notre territoire reste partielle voire absente pour ne pas dire totalement absente dans nos communes situées en zone blanche ainsi en plus de nuire considérablement à l'attrait au développement de ces territoires souvent ruraux il se trouve et vous en conviendrez que plusieurs des habitants de ces zones ne peuvent bénéficier d'une connexion internet suffisante pour procéder à la gestion de leurs impôts par internet vous me direz s'ils en informent l'administration ils peuvent toujours utiliser la déclaration papier je vous réponds que si on peut protéger en amont nos concitoyens de toute sanction injuste de l'administration qui viendrait pénaliser ceux qui vivent dans ces zones en reportant l'obligation de télé-déclaration et surtout celle de télé-paiement à 2025 c'est beaucoup mieux évitons leur la double peine et ne leur faisons pas payer l'erreur d'une non-couverture par les opérateurs sur ces zones souvent défavorisées je vous remercie merci l'avis de la commission madame la rapporteure merci monsieur le président alors votre amendement donc je comprends tout à fait l'objectif nous a semblé satisfait du moins dans son esprit par le droit existant alors premièrement l'obligation de déclarer l'impôt sur le revenu en ligne n'est pas applicable aux contribuables qui ne disposent pas d'un accès internet deuxièmement les contribuables qui estiment ne pas être en mesure de faire leur déclaration en ligne pour une raison ou pour une autre et pourvu qu'ils en informent l'administration peuvent toujours utiliser la déclaration papier il est toujours possible d'aller plus loin mais alors se pose la question du critère à retenir or il n'existe pas de définition d'une zone blanche s'agit-il de la 4G ou du très haut débit comment définir strictement ces zones sachant qu'elles évoluent en permanence et qu'elles sont différentes en fonction des opérateurs et juste pour mémoire la déclaration en ligne de l'impôt sur le revenu est maintenant obligatoire pour tous les contribuables dont le revenu dépasse 15 000 euros deviendra obligatoire en 2019 pour l'ensemble des contribuables disposant d'un accès à internet et à défaut c'est une amende de 15 euros par déclaration qui sera appliquée alors l'avis de la commission c'est un avis de sagesse bien un avis du gouvernement monsieur le ministre merci monsieur le président madame la sénatrice votre amendement va me permettre d'apporter des précisions que nous avons aussi apporté d'ailleurs aux députés qui poursuivaient en tout cas les mêmes objectifs et qui avaient les mêmes inquiétudes que vous l'obligation de déclaration en ligne des revenus prévoit une mise en oeuvre progressive de cette obligation en fonction du montant du revenu fiscal de référence jusqu'en 2019 à hauteur de 40 000 euros en 2016 28 000 euros en 2017 et 15 000 euros en 2018 puis pour tous les revenus fiscaux de référence en 2019 et dès lors uniquement dès lors que la résidence principale des contribuables est équipée d'un accès à internet dans ce cadre le dispositif législatif comporte déjà une exemption de l'obligation de déclarer en ligne pour les usagers dans la situation l'âge le handicap l'accès au numérique soit par non équipement soit par mauvaise maîtrise du numérique ou par couverture insuffisante ne leur permet pas de déclarer en ligne ainsi l'article 1649 Quater B Quinquies prévoit que ceux qui estiment ne pas être en capacité de déposer en ligne peuvent utiliser une déclaration papier sans autre démarche spécifique la direction générale des finances publiques informe et rassure les usagers quant à cette exemption au moyen d'une mention visible sur la première page de la déclaration des revenus s'agissant de l'amende forfaitaire de 15 euros en cas de non respect de l'article 1649 Quater B Quinquies du CGI elle ne s'applique qu'aux usagers visés par l'obligation et donc en aucun cas à ceux dont la résidence n'est pas équipée d'internet ou qui estime ne pas être capable de déclarer en ligne je renvoie à la définition que j'en ai donnée à l'instant En outre l'adhésion au prélèvement à l'échéance ou mensuel peut être faite par courrier par mail ou téléphone auprès des centres de prélèvement de services Ces modes de souscription répondent complètement aux difficultés que pourraient rencontrer certains usagers notamment la fracture numérique le grand âge ou des situations de handicap Enfin les services territoriaux de la DGFIP ont pour consigne d'accompagner les usagers en difficulté qui se présenteraient au guichet pour faciliter leur démarche de paiement dématérialisé Par rapport à toutes ces dispositions prises pour favoriser l'inclusion de tous les publics votre amendement nous paraît satisfait Les exceptions déjà prévues par le droit vont au-delà des seuls besoins des habitants des zones blanches que vous mentionnez dans votre amendement et prennent en considération d'autres obstacles que la non-couverture à la télé-déclaration et donc espérons vous avoir convaincu et surtout vous avoir assuré sur les dispositions qui satisfont votre amendement c'est une demande de retrait ou à défaut bien sûr un avis défavorable Des demandes d'explication de vote M. Chaise tout d'abord Oui M. le Président je voudrais juste intervenir pour évoquer une cohérence à avoir sur l'ensemble de nos sujets et notamment sur le sujet du numérique je voudrais simplement rappeler que le plan François Déby porté par le gouvernement mais par les gouvernements précédents également prévoit que d'ici 2025 100% du territoire soit couvert en très haut débit fibre optique qu'en 2022 100% des habitants soient là aussi raccordés en très haut débit et qu'en 2020 le Président de la République l'a annoncé en décembre dernier lors de la Conférence nationale des territoires 100% des Français devraient pouvoir disposer d'un débit suffisant d'un bon débit pour pouvoir accéder à ces services je crois que globalement ce sera un mauvais signal que de pouvoir voter cet amendement en considérant qu'en 2025 on n'aurait pas accès sachant en plus de cela que le très haut débit n'est pas nécessaire pour pouvoir remplir une déclaration de ce type là il y a plutôt une question qui faudrait se poser c'est sur la question de la formation et de l'accès aux services par le biais peut-être des maisons de service au public qui je le rappelle n'ont pas dans leurs attributions la plupart du temps de services liés aux services fiscaux c'est à dire que les directions départementales des finances publiques ne sont pas partenaires la plupart du temps des maisons de service au public et c'est peut-être là que la clé existe Monsieur Madame Goulet vous avez la parole Oui Monsieur le Président Monsieur le Ministre je ne veux pas ruiner l'ambiance mais moi s'il est maintenu je vais le voter je vais le voter parce qu'il y a quelques jours on a encore voté un texte sur la couverture numérique parce qu'on n'a pas cessé toutes ces années d'avoir des promesses de couverture j'entends bien ce que vous dites mais une grande confiance n'excluant pas une petite méfiance je peux vous dire qu'on a quand même un certain nombre de difficultés de couverture et même si l'administration prend en compte les difficultés que ce soit pour l'accès ou pour le reste c'est tant mieux et ce que vous avez dit Monsieur le Ministre nous rassure mais je pense qu'il faut quand même continuer à émettre de cette maison des signes au fort concernant les carences de couverture et donc ça c'en est un ça va aussi avec la dématérialisation d'un certain nombre de documents parce que vous dites on peut les remplir autrement mais parfois pour avoir un support papier d'un document dématérialisé c'est pas aussi simple que ça c'est pas aussi simple que ça surtout pour des personnes âgées etc. donc on a bien compris qu'elles étaient prévues dans le dispositif d'exception donc moi par principe je voterai cet amendement pour souligner la nécessité qu'il y a à respecter les promesses mon cher collègue qui sont faites ce qui n'a pas du tout été le cas ces dernières années il faut le reconnaître donc comme je vous l'ai dit une grande confiance n'excluant pas une petite méfiance je préfère voter cet amendement qui résistera sûrement pas à la navette mais encore une fois pendant qu'on en a l'occasion défendons des amendements de bon sens monsieur Bigot vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président de la commission madame la rapporteure monsieur le ministre monsieur le ministre lorsque vous venez devant nous présenter une loi avec l'idée de développer la confiance entre l'état et les usagers comment pouvez-vous maintenir cette idée inculquée par la technocratie qui vous entoure qui est de dire on a prévu des possibilités d'exonération mais ça veut dire que le contribuable lui devra justifier l'impossibilité dans laquelle il est de faire de manière correcte une télédéclaration la proposition de l'amendement c'est dire c'est l'inverse si l'état n'est pas en mesure d'assurer une couverture de haut débit il doit accepter de ne pas imposer la télédéclaration et c'est ce que nous vous demandons et nous vous demandons effectivement de rétablir la confiance et la confiance elle passe par la capacité de dire nous ici les élus à la technocratie qui veut nous gouverner non ça ne fonctionne pas comme ça la réalité c'est quand on est dans le territoire et vous les connaissez moi je suis en zone du doyen c'est vrai que le très haut début ça permet les choses quand nous sommes ici dès que nous n'avons pas une wifi qui fonctionne bien on râle mais la télédéclaration et le prélèvement et tout ce qui passe par internet suppose effectivement que vous ayez un temps de connexion suffisant et une connexion rapide or tant qu'elle n'est pas garantie dans les zones blanches la confiance c'est effectivement de suivre notre amendement monsieur Durin vous avez la parole merci monsieur le président oui je voterai évidemment avec les collègues du groupe socialiste l'amendement déposé par Gisèle Jourdat je veux élargir le propos au risque du tout dématérialisation c'est un sujet qui a été évoqué par ma collègue Michel Meunier dans la discussion générale ainsi que par d'autres orateurs nous sommes ici outillés équipés connectés formés il se trouve que dans le territoire national il y a un certain nombre de français qui ne sont pas dans cette situation qui ne sont pas formés à l'usage du numérique qui ne sont pas accessibles techniquement au réseau il y avait un papier dans un grand journal du soir la semaine dernière qui citait 13 millions de personnes dans le pays qui n'ont pas un usage correct ou usuel du numérique pour tous ces gens là le tout dématérialisation peut être une vraie précarité et une trappe à précarité numérique nouvelle il y a l'éloignement physique il y a le défaut d'usage et puis il y a des situations très particulières où des populations en difficulté pour bénéficier tout simplement d'une aide particulière je pense à des aides en matière de logement doivent avoir une adresse mail bon elles n'en ont pas et il se trouve que par ailleurs aucun tiers ne peut leur prescrire la création d'une adresse mail donc elles sont dans une trappe où elles ne sont pas dépositaires d'une adresse personne ne peut les y aider et comment on fait dans ce cas là donc là il y a un enjeu rappelé par Gisèle Jourdat qui est un enjeu de desserte numérique mais il y a tout le reste on est tous très enthousiastes sur un certain nombre de points de la société de confiance qui nous est promise attention quand même à ne pas créer des enclaves de précarité numérique dans notre société parce qu'il y a des gens qui sont en grande difficulté déjà et le numérique doit les aider et pas les accabler bien merci on continue madame Coste aussi a demandé la parole merci monsieur le président madame la rapporteure monsieur le ministre moi je voulais souligner enfin évoquer une situation qui n'a pas été prévue il y a des zones dans des communes dans les zones rurales qui n'ont pas de téléphone fixe et pas de connexion internet alors qu'ils payent l'abonnement et qu'ils continuent à le payer pendant deux mois dans le Cantal plusieurs communes ont été privées de téléphone fixe et d'accès à internet pendant deux mois malgré des courriers réitérés à orange donc il faut savoir ça aussi et donc je souscris à ce qui a été dit précédemment évidemment les couvertures fluctuantes les populations qui ne sont pas à l'aise avec internet etc donc je voterai cet amendement monsieur Roquet monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues écoutez moi j'ai montré l'amendement l'amendement qui vient de la France rurale dans la montagne noire je ne sais pas vous des endroits où il n'y a pas beaucoup de couverture numérique c'est le cas aussi de nos départements du lot et beaucoup de départements ruraux ce que je veux dire c'est que l'informatique c'est bien il faut un réseau il faut aussi un savoir-faire il ne peut pas savoir le nombre de gens qui ne savent pas faire et qui s'appuient sur l'aide des ménagères qui viennent sur un voisin et qui ont du mal si vous voulez à remplir par informatique une déclaration d'impôts donc je crois qu'on peut bien pendant quelque temps faire cohabiter les deux les jeunes ils sont reformés mais les plus anciens tant qu'ils sont là il faut bien leur permettre de continuer à exister et de déclarer leurs impôts d'une manière classique merci monsieur Chassin monsieur le président monsieur le ministre monsieur le ministre monsieur les membres de la commission moi je voterai effectivement cet amendement également parce que en zone rurale c'est souvent très compliqué je suis dans un département qui va avoir la fibre normalement en 2020 mais pour des personnes âgées c'est très compliqué donc qui peut le plus peut le moins monsieur le ministre vous nous avez rassuré mais malgré tout je voterai cet amendement monsieur Grémier oui monsieur le président monsieur le ministre chers collègues moi aussi je vais voter cet amendement au-delà des zones blanches c'est aussi un problème de liberté et je partage complètement le propos de notre collègue une société de confiance ne se décline pas forcément uniquement sur une société numérique et rien que pour ces raisons je voterai ces amendements parce que ce qui compte dans cette situation c'est qu'effectivement le contribuable puisse satisfaire son obligation de payer en temps et en heure mais peu importe la méthode c'est pour ça que je profite de cette occasion pour au nom de cette liberté de voter cet amendement bien monsieur le ministre vous avez demandé la parole merci monsieur le président juste deux mots d'abord en écho à l'intervention du sénateur Grémy à l'instant l'amendement qui est déposé par madame la sénatrice ne dispense pas de l'obligation de télé-déclaration il ne dispense que les usagers qui démontreraient être dans un territoire qui n'est pas couvert donc ça n'est pas un retour sur l'obligation de dématérialisation comme vous semblez l'espérer mais vous avez compris que ça n'était pas l'option du gouvernement je voudrais simplement et je crois voir naître un rapport de force donc je ne serai pas long mais simplement appeler votre attention sur le fait que l'exemption de l'obligation de télé-déclaration existe déjà en cas de mauvaise couverture dans le droit existant et que l'amendement que madame la sénatrice a défendu propose de confirmer si l'on peut dire ou de répéter cette exemption mais le droit existant prévoit l'exemption d'obligation à la fois pour les usagers qui ont un problème de couverture ou d'accès à internet mais aussi pour d'autres motifs notamment liés à la question du grand âge ou la situation de handicap c'est ce qui m'a amené madame la sénatrice à dire que votre amendement était satisfait par l'article 1649 du code général des impôts que j'ai rappelé tout à l'heure et que la disposition que vous nous proposez est même plus restrictive en matière d'exemption que le droit existant qui lui l'a élargi à d'autres situations notamment les questions de lecture de situation de handicap ou de grand âge comme je l'ai dit tout à l'heure merci donc nous allons passer au vote de cet amendement qui sera le dernier vote avant que je lève la séance après quelques annonces puisque la commission spéciale a demandé deux heures d'interruption donc on reprendra à 9h30 la séance ce soir on passe au vote sur cet amendement qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté article 4 nous avons une demande de parole de madame Hélène Conway-Mouret chers collègues à vous la parole oui merci madame la présidente madame et monsieur le rapporteur monsieur le ministre mes chers collègues moi je voulais simplement exprimer une grande déception de la part de mes collègues co-signataires d'un certain nombre d'amendements que nous avons présentés qui se sont vus tous opposer l'article 41 alors que nous pensions nous inscrire complètement dans l'esprit de ce projet de loi pour faciliter les démarches administratives des usagers aussi faire gagner du temps à la fois aux usagers mais également à l'administration en pouvant et bien avoir une bonne information mais surtout signaler aux 3 millions de Français qui résident à l'étranger et bien que l'état français ne les oublie pas et que la confiance et bien aussi doit régner avec ceux qui ont décidé de s'inscrire dans une mobilité avec 300 000 Français qui partent chaque année 200 000 qui rentrent en France et qui gardent un lien très fort avec ce pays avec notre pays et qui ont besoin et bien plutôt que de s'épuiser dans des démarches administratives souvent inutiles parce qu'ils ne frappent pas au bon guichet et multiplient les démarches et bien pouvoir passer leur temps à trouver du travail se réinsérer inscrire leurs enfants dans des écoles et donc ce que nous avons essayé de faire par ces articles et bien c'est de dire que voilà nous pouvons aussi faciliter la vie de ceux-là alors pour l'article 4 je voulais présenter un amendement dont l'intention était d'étendre la procédure d'information de rescrit tout simplement auprès de l'administration fiscale prévue aux articles L80A et L80B du livre des procédures fiscales simplement parce que beaucoup de nos compatriotes qui partent à l'étranger et bien estiment à tort que leur situation fiscale est identique à leur retour à celle qui était qui existait au moment de leur départ et bien cette démarche leur permettrait de connaître les démarches éventuelles à effectuer pour se mettre en règle auprès de l'administration fiscale au moment de leur retour en France je vous remercie merci chers collègues nous passons à la présentation de l'amendement 134 c'est monsieur à madame Pruneau qui le présente merci madame la présidente mes chers collègues nous proposons de supprimer cet article en effet nous considérons cet article comme la simple reformulation de l'article 62 du LPF alinéa 1 à 7 ajoutant en fait littéralement le cas des examens de situation fiscale personnelle à la liste des contentieux autorisant la régularisation spontanée un ajout au demeurant peu dispensateur de plus-value légale puisque l'article vise déjà l'ensemble des impôts de manière générique pour mémoire la procédure ESFP ne concerne que 4000 contribuables par an qui disposent par ailleurs bien souvent de conseils juridiques requis pour information en 2016 les procédures concernées ont produit en moyenne plus de 175 000 euros de rappel d'impôt à payer et 80 000 euros de pénalités appliquées par comparaison les contrôles sur pièce portant sur l'impôt sur le revenu ont dégagé pour leur part une moyenne de 3400 euros de droit simple le reste de l'article n'apporte rien de plus au cadre existant les articles L80A et 80B du LPF définissant le rescrit fiscal et leur plus récent rédaction découle de la loi de finances rectificative pour 2017 promulguée en décembre dernier je vous remercie merci chers collègues avis de la commission merci madame la présidente ce sera un avis défavorable l'article 4 contient plusieurs des principales dispositions fiscales du texte la réduction de 30% de l'intérêt de retard en cas de régularisation par le contribuable au cours d'un contrôle fiscal pour l'ensemble des procédures de contrôle l'inscription dans la loi de la procédure de rescrit fiscal en cours de contrôle et surtout la garantie fiscale introduite par les députés et préservée par notre commission spéciale en vertu de laquelle tous les points examinés lors d'un contrôle et n'ayant pas fait l'objet de rehaussement seront considérés comme tacitement validés par l'administration donc notre commission spéciale tient absolument en fait à cet article donc avis défavorable merci madame la rapporteure avis du gouvernement monsieur le ministre merci madame la présidente le gouvernement tient aussi beaucoup à l'article 4 qui renforce les garanties accordées aux contribuables et concourt directement à l'objectif poursuivi par le gouvernement dans le cadre du projet de loi il prévoit tout d'abord de réduire de 30% le montant dû au titre de l'intérêt de retard en cas de régularisation par le contribuable au cours d'un contrôle fiscal pour l'ensemble des procédures de contrôle il vise aussi à inscrire dans la loi la procédure de rescrit fiscal en cours de contrôle et il prévoit enfin que les points examinés par l'administration lors d'un contrôle fiscal sur lesquels elle a pu prendre position en toute connaissance de cause lui soit opposable et il s'agit pour nous de véritables avancées pour les contribuables donc l'avis est défavorable à cet amendement de suppression merci monsieur le ministre je mets donc au voie à l'amendement 134 qui a un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement 134 n'est pas adopté nous passons à l'amendement 205 présenté par le gouvernement monsieur le ministre merci madame la présidente je disais à l'instant en réponse à l'amendement tel qu'il était défendu que le gouvernement tient à l'article 4 et nous tenons à ce que l'article 4 soit un article qui soit parfaitement applicable et qui permette de mettre en place le système de la garantie fiscale dans de bonnes conditions pour que les bénéfices qui en sont attendus soient véritablement au rendez-vous je disais à l'instant que cet article renforce la sécurité juridique des contribuables en rendant opposable à l'administration fiscale les conclusions même tacites de tout contrôle fiscal externe cette garantie ne vaut naturellement que pour des situations de fait identiques à droit constant et seulement pour des contribuables de bonne foi qui ne se sont livrés à aucune dissimulation aux manœuvres frauduleuses cette garantie n'empêche pas l'administration de changer de position mais du fait de la garantie celle-ci ne vaut que pour l'avenir puisque c'est l'objet et l'esprit du projet de loi il est toutefois nécessaire de clarifier le texte qui en l'état reste imprécis sur le champ sur lequel porte la garantie et cela risque par conséquent d'introduire des effets pervers celui de pousser les vérificateurs à des investigations toujours plus exhaustives de peur de délivrer une garantie sans avoir suffisamment approfondi le contrôle ce qui irait à rebours de la philosophie même du texte et celui de générer un contentieux sur l'identification des points sur lesquels porte effectivement la garantie donc pour lever toute ambiguïté sur la définition des points du contrôle pour lesquels l'administration a pris position y compris tacitement il est proposé que le vérificateur liste les points a examiné lors de ce contrôle y compris les points sur lesquels l'administration a conclu qu'il ne comportait ni erreur ni inexactitude ni omission ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes éligibles dans la proposition de rectification ou sur l'avis d'absence de rectification pour clarifier la portée des conclusions de l'administration fiscale en cohérence l'amendement 206 du gouvernement déposé à l'article 4 bis A introduit par madame la rapporteure propose de modifier les articles L49 et L80 M du livre des procédures fiscales par ailleurs afin de compléter ce dispositif de sécurité juridique il est proposé de l'appliquer également en matière de contributions indirectes et par suite de le recodifier au bon article du livre des procédures fiscales sur l'article L80 B dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête en matière de contributions indirectes les points contrôlés seront mentionnés selon le cas lors de l'information orale ou sur proposition de taxation écrite enfin cette mesure n'a pas la même portée s'agissant de l'examen de la situation fiscale des particuliers les points examinés présentant souvent un caractère ponctuel tel que la déductibilité d'une dépense d'équipement de chauffage ou les modalités d'imposition d'une prime exceptionnelle dans ces cas la garantie prévue par cet article 4 ne trouve pas réellement à s'appliquer alors qu'elle a en revanche tout son intérêt pour les contrôles de comptabilité des professionnels qui eux portent sur des points de méthode récurrents comme la durée des amortissements ou la politique des prix de transfert et c'est la raison pour laquelle le présent amendement resserre donc le champ de la garantie sur les professionnels dans le cadre ou d'un examen de comptabilité en synthèse nous apportons donc des précisions sur les conditions dans lesquelles la garantie est applicable pour éviter qu'il y ait des imprécisions et que nos vérificateurs les vérificateurs de l'administration soient pris en défaut soit manque d'ambition dans la délivrance des garanties nous resserrons le dispositif sur les entreprises et non pas sur les particuliers considérant que l'intérêt réel porte sur la situation et le développement des entreprises et enfin nous élargissons le dispositif au secteur des douanes puisque actuellement le secteur des douanes et des droits indirects n'est pas inclus dans la garantie fiscale et nous proposons de l'élargir par cet amendement merci monsieur le ministre madame Gruny avis de la commission merci madame la présidente alors cet amendement vise à remettre en cause la garantie fiscale insérée par nos collègues députés à l'article 4 en vertu de laquelle tous les points examinés lors d'un contrôle fiscal et n'ayant pas fait l'objet d'une rectification seraient considérés comme tacitement validés par l'administration fiscale cela pourrait sembler la moindre des choses mais il se trouve que ce n'est pas le cas aujourd'hui le fait qu'un vérificateur examine un point sans ne rien trouver à y redire ne garantit nullement qu'un prochain contrôle sur les mêmes exercices aboutisse à la même conclusion alors la commission spéciale est très attachée à la garantie fiscale qui est sans doute la disposition la plus importante du volet fiscal de ce texte elle est pour le coup un véritable gage de confiance mutuelle entre l'administration et les contribuables l'amendement du gouvernement est présenté comme un simple aménagement de la garantie fiscale les particuliers en seraient exclus ce qui peut se comprendre et le dispositif serait en contrepartie étendu aux contributions indirectes mais en réalité le coeur de la mesure disparaît puisque le principe d'approbation tacite serait remplacé par un principe d'approbation express limité à certains des points contrôlés et à la discrétion de l'administration la mesure serait ainsi largement vidée de sa substance par cet amendement qui supprime le principe que nous défendons à l'issue d'un contrôle tout point examiné à condition bien sûr que ce soit en toute connaissance de cause doit être soit contesté soit validé ce que demandent les contribuables à juste titre c'est une sortie de l'ambiguïté donc le commentaire c'est défavorable merci madame la rapporteure donc je vais mettre au voie l'amendement 200 ah pardon excusez-moi monsieur le ministre vous avez demandé la parole merci madame la présidente madame la rapporteure me pardonnera d'insister un peu sur les arguments du gouvernement il ne s'agit pas pour nous de remettre en cause le principe de la garantie fiscale il s'agit de faire en sorte qu'elle soit appliquée de la manière la plus efficace possible vous nous rejoignez sur l'objectif de resserrer le dispositif sur les entreprises plutôt que sur les particuliers car nous avons tous conscience que c'est principalement sur les méthodes d'élaboration et les processus récurrents que le principe même de la garantie trouve à s'appliquer j'ai cru comprendre en tout cas par votre silence ou votre approbation tacite pour le coup que l'élargissement aux droits indirects et au secteur des douanes est quelque chose qui irait aussi dans le sens recherché par la commission spéciale de votre assemblée nous avons peut-être une divergence une divergence qui est apparue et vous me pardonnerez là aussi cette taquinerie si j'ose dire à l'occasion de l'adoption de l'article additionnel que vous avez proposé à la commission spéciale visant à amener le vérificateur ou les vérificateurs à dresser la liste des points examinés et considérant par là que la liste des points examinés valait garantie tacite pour l'ensemble des points ayant fait l'objet d'une vérification nous considérons que en tout cas dans un premier temps les services de la DG FIP qui sont principalement mobilisés pour ces travaux d'inspection et de vérification doivent être en capacité de lister les points qui ont fait l'objet d'une vérification en cohérence et en conformité avec les dispositions de l'amendement que vous avez proposé et fait adopter par la commission spéciale mais nous considérons aussi que ce même vérificateur doit être en capacité de dire parmi les points vérifiés ceux qui font l'objet de l'application de la garantie parce que ce sont ceux-ci qui ont été examinés en toute connaissance de cause et avec la garantie que le vérificateur ait pu aller au bout de ces opérations de contrôle il faut avoir en tête que dans d'autres dispositions du projet de loi que nous vous proposons et qui ont recueilli un avis favorable de la commission spéciale comme de l'Assemblée nationale précédemment nous envisageons de limiter la durée de contrôle que connaissent les entreprises notamment les PME et ça ne s'appliquera par expérimentation qu'aux PME à 9 mois sur 36 ça signifie aussi que d'une certaine manière nous avons comme objectif de réduire le temps pendant lequel ces contrôles leur ont lieu et que par conséquent un certain nombre de points peuvent faire l'objet de vérifications qui aux yeux du vérificateur ne seraient pas suffisamment complètes parfaites pour l'amener à délivrer cette garantie donc on a véritablement cet objectif d'efficacité effectivement passer de la garantie tacite à la garantie explicite de manière à ce que non seulement le vérificateur soit sécurisé mais aussi qu'il ait le moins de contentieux possible sur l'interprétation faite pour la garantie je suis désolé madame la présidente d'avoir été un peu long mais je tenais vraiment à souligner que nous sommes attachés à ce principe de garantie mais que la recherche d'efficacité sur ce principe de garantie nous amène à proposer les aménagements proposés par l'amendement du gouvernement merci monsieur le ministre est-ce que madame la rapporteure voulait reprendre la parole ou moi je vais maintenir ma position parce que j'entends bien que ça n'est pas toujours facile pour les contrôleurs aujourd'hui il y a le fichier des écritures comptables dans les entreprises donc l'administration peut prendre le fichier des écritures comptables elle mouline en langage un peu informatique et elle peut sortir énormément de points donc je pense sincèrement qu'on peut laisser en fait l'écriture que nous avons de notre article ensuite pour effectivement le resserrer sur les entreprises et l'élargir sur les contributions indirectes là à ce moment là vous pouvez toujours remettre dans un autre article ces éléments là mais en tout cas nous la position de la commission c'est toujours défavorable en fait à votre amendement on souhaite garder l'écriture de notre article merci cher collègue nous allons donc passer au vote de l'amendement 205 du gouvernement qui est donc toujours un avis défavorable de la commission qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement du gouvernement n'est pas adopté monsieur le ministre merci madame la présidente le gouvernement prend acte bien évidemment du vote du cela dans la poursuite de cette discussion sur l'article 4 et la garantie nous avons déposé à l'instant et vous pardonnerez je l'espère en tout cas cette façon peut-être un peu cavalier à procéder un amendement de repli un amendement de repli qui vise dans un premier temps et pour rejoindre un des points d'accord que nous avons à élargir le champ de la garantie aux droits indirects et donc au secteur des douanes de manière à ce que au delà de la petite divergence que nous avons nous puissions malgré tout et à l'occasion de cette séance faire avancer cet article sur la question des droits indirects comme nous l'avons dit dans la défense de l'amendement 205 merci monsieur le ministre vous êtes en train de récupérer donc l'amendement amendement 216 que vient de nous faire parvenir le gouvernement je vais demander pendant qu'on vous le distribue à madame la rapporteure si elle peut nous donner l'avis de la commission sur cet amendement 216 que vous devez maintenant avoir sous les yeux oui alors je ne peux pas je ne peux pas donner l'avis de la commission puisque nous venons d'avoir en fait cet amendement donc ce sera un avis personnel donc moi je peux y être favorable s'il n'est pas mis dans notre article 4 mais que ce soit mis dans un article additionnel voilà je ne souhaite pas en fait que l'article 4 soit modifié donc si en fait ce n'est pas un amendement mais un article additionnel alors à ce moment là monsieur le ministre il faut que vous exprimiez parce que ça voudrait dire que l'amendement du gouvernement doit être rectifié monsieur le ministre merci madame la présidente le gouvernement dépose cet amendement de repli à l'article 4 car il s'agit strictement du même objet l'article 4 définit le périmètre auquel s'applique la garantie fiscale et donc par conséquent il nous semble tout à fait logique d'ajouter la question des droits indirects dans l'article 4 je ne partage pas vous me pardonnez madame la rapporteure l'argument consistant à dire qu'il faudrait créer un article additionnel nous sommes sur la définition de la garantie nous élargissons le périmètre de la garantie conformément aux attentes qui ont été exprimées à de nombreuses reprises tant par votre commission que par un certain nombre de parlementaires à l'assemblée et par la direction générale des douanes et des droits indirects et donc sa place logique est bien au coeur de l'article 4 qui définit le régime de la garantie monsieur Richard a demandé la parole oui madame la présidente je pense que l'avis de la rapporteure évidemment prononcé un peu à l'improviste ne peut pas être tout à fait complet parce que l'amendement est rédigé pour s'insérer dans le déroulement de l'article 4 et on ne peut pas en faire un article spécifique parce qu'il faudrait le réécrire est-ce qu'il ne serait pas préférable monsieur le ministre de réserver ce point là pour quelque temps et de pouvoir l'ajouter un peu plus tard le temps que les services et la commission a eu le temps d'en vérifier l'impact madame la rapporteure peut peut-être s'exprimer mais il me semble qu'on doit procéder au vote de l'amendement enfin je madame la rapporteure monsieur le président madame la présidente je vous demande une suspension de séance de 5 minutes s'il vous plaît suspension accordée 5 minutes de suspension et on réunit la commission la séance est reprise madame la rapporteure à vous la parole donc là avec l'avis de la commission nous restons sur notre position d'être d'accord sur ce que vous voulez inscrire mais de le mettre dans un article additionnel merci madame la rapporteure monsieur le ministre merci madame la présidente j'entends l'argument en tout cas la position de la commission mais au delà de la conviction sur le fond que ce que nous proposons relève véritablement de l'article 4 et que ça nous paraît devoir aller au coeur de l'article 4 il faut aussi avoir en tête une question de logistique et d'écriture législative nous proposons un amendement qui modifie qui intervient après la linéa 8 de l'article 4 la linéa 8 ayant pour objectif de modifier l'article L80A du code général des impôts la proposition et la linéa 10 qui vient juste après modifie le L80B la position que défend madame la rapporteure consiste à introduire un article additionnel après l'article 4 qui consisterait à viser une deuxième fois le L80A du code général des impôts dans un article qui viendrait après l'article 4 et après que nous ayons visé au dixième alinéa le L80B et en matière logistique la logique veut et je crois que c'est reconnu et partagé que les articles du code que nous sommes amenés à modifier le soient dans l'ordre et donc dans la mesure où il s'agit d'une modification du L80A nous devons introduire cette modification par amendement avant les dispositions concernant le L80B c'est à dire entre la linéa 8 et la linéa 10 de l'article 4 c'est la raison pour laquelle je me tire cet amendement sur l'article 4 à la linéa que j'ai ainsi mentionné donc monsieur le ministre madame la rapporteure si je résume bien les choses sauf si vous souhaitez reprendre la parole madame la rapporteure si la position est toujours la même ça veut dire qu'il y a un avis défavorable de la commission sur l'amendement de 116 tel qu'il est présenté monsieur le ministre veut reprendre la parole avant que je mette aux voix madame la rapporteure d'abord confirme sa position c'est à dire madame la rapporteure on est bien d'accord qu'il y a un avis défavorable s'il n'y a pas d'article additionnel oui tout à fait moi je voulais juste dire du point de vue logistique qu'en matière douanière on a trois articles en fait qui font la même chose avec les intérêts de retard donc quand vous nous dites que parce que dans l'article 4 on renvoie sur le livre des procédures douanières sincèrement on peut le faire aussi dans un article additionnel qui vient après c'est fait dans le texte merci madame Gruny monsieur le ministre je maintiens madame la présidente que nous modifions l'article L80A et que ça nécessite de le faire dans l'ordre ce qui nécessite le maintien de l'amendement à cet endroit et c'est véritablement un principe logistique qui est reconnu et en termes de lisibilité de la loi et donc d'intelligibilité de la loi y compris au regard du conseil constitutionnel il est extrêmement important de respecter à notre sens l'ordre des articles que nous examinons dans le code général des impôts par ailleurs j'appelle l'attention des uns et des autres ou des unes et des autres sur le fait que ce que nous proposons là et après avoir pris acte de la position de la commission spéciale qui a refusé les modifications plus importantes que nous proposions de l'article 4 ce que nous proposons là va dans le sens à la fois du travail de la commission et surtout dans le sens des contribuables avec cet amendement nous ne poursuivons qu'un objectif faire en sorte que la garantie fiscale qui s'applique aux impôts directs soit aussi appliquée aux impôts indirects et donc il y a une extension du champ qui correspond parfaitement à ce que votre commission recherche et je vous invite véritablement à adopter cet amendement qui permettra aux entreprises et aux particuliers puisque vous avez maintenu ces dispositions de bénéficier d'une garantie fiscale tant sur les impôts directs que sur les impôts indirects et je le répète la logistique nous impose véritablement de le maintenir à cet endroit du texte merci monsieur le ministre chacun a bien compris les positions donc je vais mettre au voie l'amendement 216 qui a donc un avis défavorable de la commission qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement n'est pas adopté je vais mettre au voie l'article 4 qui est pour qui est contre qui s'abstient l'article 4 est adopté voilà pour les débats des sénateurs autour de ce projet de loi pour un état au service d'une société de confiance un texte qui va faire l'objet d'un vote solennel mardi prochain au Sénat a noté que les sénateurs s'ils sont d'accord avec les objectifs de ce texte l'amélioration des relations entre l'administration et les administrés ils ont estimé que ce texte dans l'ensemble était parfois fourre-tout contre-productif sur certaines mesures ils ont notamment dénoncé l'usage abusif des ordonnances prévues dans ce projet de loi vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsena.fr très bonne journée sur les chaînes parlementaires Sous-titrage ST' 501